Pour calculer l'air de cette surface hachurée en rouge, c'est-à-dire l'air de cette surface renfermée par ces deux graphiques de fonctions f et g, nous allons d'abord ajouter à tous les f de x ainsi qu'à tous les g de x une constante k et nous la choisissons suffisamment grande pour que la surface dont nous cherchons l'air se trouve entièrement au-dessus de l'axe des x. L'air n'a pas changé, mais pour calculer cet air-là, il suffit de calculer l'air de cette surface hachurée en vert et d'en soustraire l'air de cette surface hachurée en bleu. En effet, pour trouver l'air de la surface hachurée en rouge, nous calculons d'abord l'air de la surface verte dont nous retirons l'air de la surface bleue. Donc ce que nous allons faire, c'est nous calculons d'abord l'air de la surface verte. Donc c'est l'intégrale de 3,5 jusqu'à 3 de cette fonction-là, c'est-à-dire ce f de x moins x carré plus 4x moins 3 auquel on a bien ajouté la constante k moins l'intégrale de 3,5 jusqu'à 3 de cette fonction bleue à laquelle on a bien rajouté k et cette différence d'intégrale va nous livrer l'air que nous cherchons. Regardons cette différence d'intégrale. Vu que c'est une différence de deux intégrales avec les mêmes bornes d'intégration, on peut écrire cette différence sous forme d'intégrale de la différence. Donc si les bornes d'intégration sont les mêmes, alors la différence des intégrales c'est la même chose que l'intégrale de la différence. Et regardons bien, en faisant cette différence, le nombre k disparaît parce que là c'est plus k et puis moins k. Donc peu importe la valeur de k choisie, si on calcule cette différence, le k disparaît. Autrement dit, pour trouver cet air-là, on a rajouté le k, mais pas besoin puisqu'il disparaît après. Donc pour calculer l'air d'une telle surface qui se trouve en partie au-dessus de l'axe des x et en partie en dessous de l'axe des x, il suffit quand même de faire l'intégrale de la fonction supérieure moins la fonction inférieure. Que cette surface se trouve en partie au-dessus et en partie en dessous de l'axe des x, qu'elle se trouve entièrement au-dessus de l'axe des x ou qu'elle se trouve entièrement en dessous de l'axe des x. Peu importe, il suffit tout le temps de calculer l'intégrale de la fonction supérieure moins la fonction inférieure. Donc je vais remettre la surface à sa place. Voilà. Et nous retenons qu'il suffit de faire ce calcul-là. On intègre de 3,5 jusqu'à 3 la fonction supérieure, ici c'est la verte, moins la fonction inférieure, c'est la bleue. Calculons donc cette intégrale-là. D'abord nous calculons cette différence, ce qui mène vers moins 2x² plus 9x moins 9. Maintenant nous primitivons ce trinôme, ça c'est facile à faire, ça donne moins 2 fois x³ sur 3 plus 9 fois x² sur 2 moins 9 fois x. Et nous faisons varier cette primitive de 3,5 jusqu'à 3. C'est-à-dire, d'abord nous remplaçons là-dedans x, là, là et là par 3, ce qui va donner un nombre. Ensuite nous remplaçons là-dedans x, là, là et là par 3,5, ce qui donnera un deuxième nombre et ce deuxième nombre est à soustraire du premier nombre. Cette différence donne de suite 9 huitièmes. Donc l'air de cette surface achurée en rouge, c'est 9 huitièmes. Mais 9 huitièmes quoi ? Ce sont des centimètres carrés, ce sont des décimètres carrés. En fait, ce sont 9 huitièmes carrés unitaires. Ce qui signifie donc que l'air de cette surface achurée en rouge, c'est un peu plus que 1 fois l'air du carré unitaire. Ce qui a bien l'air de correspondre à notre dessin. Donc cette réponse a de grandes chances d'être bonne. Elle est bonne.